Je voudrais remercier M. François Cochet de m'avoir invité, et Audrey Chez également. Je vais vous présenter les maires des combattants de la Première Guerre mondiale. Il y a une question que les maires se posent toutes. Combien la France m'en rendra-t-elle ? Cette question est le cri du cœur d'une femme, d'une mère ayant dix fils sous les drapeaux. À la fin de la guerre, la France lui en a rendu cinq. Une mère, c'est une femme qui a porté, ait ou élevé un enfant. Ainsi, l'enfant peut être un enfant biologique ou un enfant adopté. Selon Elisabeth Badinter, l'amour d'une mère pour son enfant est toujours difficilement questionnable. Et la mère reste, dans notre inconscient collectif, identifiée à Marie, symbole de l'indéfectible amour oblatif. Durant la Première Guerre mondiale, trois représentations de mères sont mises en avant. La mère patrie, celle que les hommes sont partis défendre à la déclaration de guerre. C'est une représentation de la France, terre natale pour certains, terre d'adoption pour d'autres. La mère du ciel, celle vers qui se tournent les soldats. En effet, Marie est priée sous différents vocables. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame du Puy, Notre-Dame des Victoires. Elle est priée aussi par les mères. En effet, c'est la mater de Lorosa, la mère de douleur qui perd son fils. Lorsque les mères perdent leur fils, elles s'en remettent à Marie, car elle les comprend. Elle connaît ce qu'est la douleur de perdre son fils. Il y a aussi la mère biologique ou la mère adoptive. Celle qui met au monde le fils et ou qui l'élève pour qu'il devienne un homme. La mère soigne son enfant. Elle a également un rôle nourricier et d'éducation. Donc là, je vous ai mis la photographie d'une maman avec ses trois fils. Ses trois fils reviennent vivant de la guerre. Et puis, dans son poème intitulé « Maman », André Soriac écrit, ce sont les trois derniers vers, « Et le poilu mourant dans un râle suprême, redevenant enfant devant l'affreux tombeau, s'endort en murmurant « Maman, maman, je t'aime ». « Maman », c'est le dernier mot des soldats mourants. Un témoin raconte un souvenir de l'abbé Émile Troussel. Je l'ai vu du côté de Bouchaven, soignant blessé. Il le caressait et lui parlait comme une mère. Un jour, à Verdun, nous a-t-il raconté, j'ai été très émue. Un petit blessé m'a appelé « Maman ». Ainsi, l'aumonie remplace la mère au chevet de son fils et il peut écrire aux mères pour relater la dernière rencontre, les derniers instants ou encore la mort en bon chrétien. Durant la guerre, les femmes remplacent les hommes dans les exploitations agricoles. Elles labourent, elles s'aiment, elles conduisent la charrue. Elles deviennent aussi factrices, institutrices, employées de banque. Elles sont infirmières pour soigner ces hommes qui pourraient être leurs pères, leurs frères, leurs époux, leurs fils. Des mères de combattants fondent des associations. Deux ont retenu notre attention. La première, c'est l'Union des mères affligées qui est fondée en 1917 à Paris. Elle a pour but d'aider les mères des morts au champ d'honneur. Ce sont des mères endeuillées qui aident d'autres mères endeuillées. Cette association est fondée par Marthe Brimard, dont le fils Henri, le fils unique, est mort en 1915. En effet, être mère d'un fils mort au combat ne donne aucun droit. La seconde, c'est l'œuvre du déjeuner du soldat fondée à Lyon dès le début de la guerre par Clotilde Bisolon. Cette œuvre a pour but de servir des boissons chaudes aux soldats de passage à la gare de Perrache, à Lyon. Elle est surnommée par les Lyonnais la mère des Poilus. Elle continue son action après la mort en 1915 de son fils, Georges, à qui elle l'avait promis. Et puis, en 1922, l'Union des pères et des mères dont les fils sont morts pour la patrie, présidée par le maréchal Foch, dont le fils Germain est mort en août 1914, publie un ouvrage intitulé La dernière lettre. Ces lettres sont adressées aux épouses, aux enfants, aux parents, à un membre de la famille ou encore à leur mère. Et ces lettres montrent que ces soldats offraient leur vie pour sauver la France. Victor Lamotte, mort pour la patrie le 15 mai 1917, écrit à sa mère une lettre, sans date ni lieu. Chère mère, si je tombe dans la lutte actuelle, tu ouvriras cette petite lettre. Elle te donnera mon dernier baiser. Mère chérie, sois fière de ton enfant. Il aura fait son devoir jusqu'au bout, avec courage et foi. J'ai donné ma vie à la France. Ne pleure pas, ma mort est belle et grande. Je meurs content. Adieu, mère chérie. Merci de tous tes bons soins. Que ta santé soit toujours bonne et grand soit ton courage. Les lettres des soldats sont conservées comme des reliques par leur famille. Cependant, il est difficile de connaître le nombre de lettres et de cartes postales envoyées durant ces quatre années. Selon Jean-Yves Le Nahour, entre 2 et 4 milliards de missives ont été transportées de 1914 à 1918. Même avant la fin de la guerre, la correspondance des combattants est éditée. Celle de Marcel ETV est publiée en 1917. Cette correspondance est éditée à l'initiative de sa mère, à qui la plupart des lettres sont adressées. Le lien épistolaire « fils-mère » est important, quel que soit leur âge et leur niveau social. Les femmes aussi ont écrit, mais leur correspondance n'a pas été conservée comme celle des combattants. Après tout, que peuvent-elles raconter, ces femmes, sur la guerre ? Rien. Elles ne font pas la guerre. Pourtant, elles racontent leur vie de tous les jours, les difficultés rencontrées. Les mères écrivent à leur fils plusieurs fois par semaine, une fois par semaine ou même plus rarement. En retour, elles attendent la lettre de leur fils avec impatience, car recevoir une lettre signifie qu'il est encore vivant. La correspondance de Julie Rézal à son fils Salem est publiée en 2014. Celle-ci est écrite plusieurs fois par semaine à son fils. Alors, à notre connaissance, il s'agit de la première correspondance mère-fils publiée depuis la Première Guerre mondiale. Alors, Julie Rézal, quand j'ai pu, je vous ai mis la photographie de la maman avec une lettre. On peut voir l'écriture. C'est important. Julie Rézal a écrit à son fils Salem 594 lettres du 3 août 1914 au 23 novembre 1918, soit 11 lettres par mois. Salem est âgé de 25 ans en 1914. Alors, dans les archives départementales, dans les greniers, il dorme encore des correspondances inexploitées. J'en ai trouvé quelques-unes. Il y a celle de Marie Rouco, qui écrit à son fils unique, Fernand, 20 lettres, du 26 août 1917 au 8 mars 1918, c'est-à-dire 3 lettres par mois. Fernand est de la classe 1917. Louise Joland a écrit à son fils unique Daniel 45 lettres du 26 juillet 1914 au 29 juillet 1918. Alors, c'est-à-dire 2 lettres en 1914 et 1915, puis une lettre par mois pour les autres années. Daniel est de la classe 1911. Il fait partie de ses soldats qui faisaient leur service militaire lorsque la guerre est déclarée. Il est blessé le 20 août 1914 et fait prisonnier. Il y a ensuite Marthe Chevalier, qui écrit à son fils unique, Joseph, sans une lettre, du 18 septembre 1916 au 13 octobre 1918. Quatre lettres par mois. Joseph est âgé de 24 ans en 1914. Il est porté et disparu le 2 août 1914 et fait prisonnier. Emma Dumèze. Alors, je n'ai que la transcription de ces lettres. Emma Dumèze a écrit à ses deux fils, Léon et Nathalie, 154 lettres du 14 octobre 1914 au 30 juillet 1916, c'est-à-dire 7 lettres par mois. En 1914, Nathalie a 24 ans et Léon en a 27. Il est marié et père de 3 enfants. Octavie Carrache a écrit à son fils, Alfred, 220 cartes postales du 28 mars 1916 au 7 novembre 1918, c'est-à-dire 7 cartes postales par mois. Comme Daniel Jolant, il est déjà sous les drapeaux lorsque la guerre éclate. Lui est fait prisonnier en septembre 1915. Ensuite, il y a Marie Truffaut, qui a écrit à son fils, Robert, 897 lettres du 11 août 1916 au 9 juillet 1919, c'est-à-dire 25 lettres par mois. Robert est de la classe 1917. Il est âgé de 19 ans en 1916 quand il part et il vient d'avoir la seconde partie de son baccalauréat. Il quitte sa famille en août 1916 pour la caserne de Poitiers. Lors lui arrive au front seulement le 15 septembre 1917. La lettre devient une conversation avec l'absent et chacune des mères attend une réponse. En effet, lorsqu'elles ne reçoivent pas de lettres, elles s'inquiètent. Octavie Carrage, dont le fils est prisonnier, est sans nouvelles depuis 33 jours, comme c'est long quand l'on attend. Mais elles sont heureuses lorsque la lettre tant attendue arrive. Emma Dumais écrit « Enfin, après si longs jours d'attente sans nouvelles de toi m'est arrivée ce matin ta bonne lettre du 26 » qui me rassure complètement. Louise Joland écrit « J'ai été la mère la plus heureuse lorsque j'ai reçu ta lettre du 15 novembre. » Jeanne Catul-Mendez raconte dans son ouvrage sous forme de journal l'angoisse de la lettre qui n'arrive pas jusqu'à l'annonce inévitable de la mort de son fils Prémis. Depuis 16 jours, je suis sans nouvelles. Heure par heure, je me les rappelle ces 16 jours d'attente. Ces jours d'une autre existence, d'un autre monde. Ces jours où je ne savais pas encore, où j'approchais de savoir, où la lumière diminuait en moi affreusement jusqu'à l'horreur brusque par quoi tout est noir. J'écartais le doute comme un sacrilège. Douter s'eût été approché le malheur de lui. Douter, c'est déjà consentir. Alors qu'elles sont éloignées de leur fils et qu'elles s'inquiètent pour eux, comment les mères continuent-elles à exercer leur rôle de mère ? Et puis, que peuvent-elles écrire dans leurs lettres pour conserver ce lien mère-fils ? Dans une première partie, nous évoquerons la mère éducatrice. Dans une seconde partie, la mère nourricière et enfin, la mère dans son rôle de soignante. La mère éducatrice transmet des valeurs religieuses, fraternelles, de réussite. En effet, c'est par les mères que se transmettent la religion et la foi car elles vont à la messe tous les dimanches. Lorsqu'ils sont jeunes, les enfants accompagnent leur mère et à l'âge de 11 ans, ils font leur communion. Ensuite, devenus adultes, les jeunes hommes abandonnent plus ou moins la pratique religieuse. Lorsque les fils partent à la guerre, les mères donnent médailles, images, échappelés afin de les protéger. Marie Rouco écrit le 26 août 1917, « J'espère que tu as bien conservé les chères médailles que je t'avais confiées ainsi que la paire de chapelets que je t'avais données. » Elle prie également. Emma Dumès écrit à Nathalie, « Je ne manque pas de te recommander au bon Dieu, à la Sainte Vierge et à Saint Joseph. » Marie Truffaut va à la messe tous les dimanches et en fait part à Robert. Elle lui rappelle également ses devoirs de chrétien. « Jeudi, c'est la Toussaint. Espérons que ce jour-là tu auras encore ta liberté. En ces jours de la Toussaint et des morts, n'oublie pas de prier pour ton pauvre grand-père qui t'aimait tant. » Dans sa lettre du 21 mars 1915, Emma Dumès écrit à son fils Léon, « Je t'envoie dans une autre enveloppe une relique de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus que m'a apportée de son voyage à Caen le lieutenant belge. J'en ai eu deux, une pour Nathalie et une pour toi. » Le procès en béatification de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus s'est ouvert à Bayeux le 17 mars 1915 et cette future sainte est très aimée des Poilus dont les témoignages de protection sont publiés dans le journal La Croix. Il l'a pris car elle est leur contemporaine. Elle est morte en 1897 à l'âge de 24 ans. Les soldats sont jeunes et leur mort peut survenir à n'importe quel moment. Chacune des mères donne des nouvelles de la famille des animaux. Ainsi, Marie Truffaut évoque dans chacune de ses lettres André, le frère de Robert ou encore Natal, le chien de la famille. Lorsqu'Emma Duméz écrit à Natalis, elle donne des nouvelles de Léon et inversement. Dans sa lettre du 15 août 1915 à Natalis, elle évoque la carte reçue de Léon le matin même et exprime sa joie de les savoir ensemble même pour une heure. Si tu savais combien votre rencontre me fait plaisir, elle doit avoir été pour tous les deux une grande consolation et je remercie le bon Dieu qui vous l'a ménagé. Julie Rezal écrit au sujet du grand-père « Ton beau-papa est toujours le même, surprenant de lucidité d'esprit pour ses 80 ans. » Les mères évoquent le temps qu'il fait, la météo. Marthe Chevalier écrit « Le temps est toujours guère brillant, souvent en de l'orage, surtout la nuit, ce qui ne me plaît guère. » Marie Rucot écrit « Le temps a vite changé d'un jour à l'autre. Il gèle tous les matins et il fait bien froid et il vaut mieux ça que la pluie. » Les mères sont le lien aussi avec la commune d'origine et les amis. Marie Truffaut vit à Épernay dans la Marne. La ligne de front ne se trouve qu'à quelques kilomètres et Épernay est bombardée à plusieurs reprises. Nous sommes bombardés d'une façon épouvantable. Cette nuit a été terrible, bien pire que la précédente. Les bombes se sont mises à pleuvoir. Emma Dumèze, négociante en vin et vivant à Bayeul dans le Nord, annonce qu'elle a été réquisitionnée pour fourniture de vin à l'armée française, au 9e corps d'armée. Elles annoncent également des nouvelles des amis ou des connaissances, eux aussi à la guerre. Coty, le frère de Madeleine, qui a eu six semaines de convalescence à Bayeul après blessure grave, pris ici comme otage au moment de l'invasion, vient de mourir au front, d'une balle au front. On dit aussi qu'André Fischeroule est mort. La nouvelle n'est pas officielle. Elle donne des nouvelles des amis permissionnaires. Marie Roucault écrit « Saint-Jeunesse était à la foire, il était en permission. Il a causé avec ton père. » Dans leurs lettres, les mères évoquent aussi la guerre. Elles évoquent les rencontres faites avec des soldats d'autres nationalités. Marie Truffaut écrit « J'ai rencontré aujourd'hui des Anamites pour la première fois. » Dans une autre lettre, elle écrit « Nous allons voir des Russes et des Anglais et Pernais. » Il en vient sur le front de la 5e armée. Emma Dumès, quant à elle, loge des soldats anglais. « J'ai toujours ici un capitaine anglais qui loge dans la chambre de Nathalis et j'ai maintenant dans la chambre du milieu un sergent. » Marie Truffaut et son mari prennent la décision de quitter Pernais en janvier 1918 et elle en informe Robert. « Sans effet, nous avons quitté Pernais. Jusqu'à quand ? » Marie Truffaut fait part aussi de son analyse de la guerre. « Tu aurais dû voir ce soir sur les journaux que l'armée de Verdun s'est signalée. Trois kilomètres d'avance et beaucoup de prisonniers. Le comte-prince doit faire une drôle de tête. Guillaume ne doit pas être fier de son héritier. » Le rôle nourricier de la mère est plus difficile à exercer lorsque mère et fils sont séparés. Pourtant, chacune des mères a exercé ce rôle. En effet, chacune des mères a envoyé de l'argent et des colis à son fils. Tant que Robert était à la caserne de Poitiers, Marie Truffaut ne lui a pas envoyé de colis mais elle lui envoyait régulièrement un billet de 5 francs pour pouvoir manger au restaurant le dimanche midi. Dès qu'il part au front, les envois de colis se font régulièrement. Je t'envoie même tant que ma lettre un petit colis car on ne peut pas mettre grand-chose. Une petite boîte de pâté, la clé est à côté. Du chocolat, je le casse par tablette pour pouvoir le placer. Une petite boîte dans laquelle j'ai mis quelques suprêmes un peu de raisin sec et de madeleine pour boucher le petit coin. Le chocolat est une denrée rare en 1918. Elles font plusieurs magasins pour trouver du chocolat. Marie Truffaut l'écrit à plusieurs fois. Marie Rucco envoie de l'argent. Nous t'envoyons un mandat de 25 francs ainsi que des colis. Et là, elle écrit nous t'envoyons une noix rôtie. Quant à Emma Dumèze, c'est une de ses filles qui se charge de faire un colis. Fromage de Roquefort, peau miniature de confiture, de cacao et de foie gras. Tout pour faire un bon petit repas avec du pain. Cela ira bien. Emma Dumèze n'envoie pas de colis à Léon. Elle donne ce qu'il faut à son épouse Marguerite pour qu'elle lui envoie. Elle lui envoie des cigarettes par l'entremise de son épouse. Robert Truffaut est rentré à Épernay à plusieurs reprises en permission. Sa mère lui prépare de bons repas pour son séjour de quelques heures. Le pauvre Cocorico a terminé son existence. Pendant le déjeuner, il a chanté pour la dernière fois. À une heure et demie, on l'a porté Madame Couvent pour lui couper le cou. Et maintenant, il dort son dernier sommeil dans le plat en attendant d'aller au four demain matin. La mère reste celle vers qui se tourne l'enfant lorsqu'il est malade. Durant la guerre, les mères s'inquiètent à distance du moindre mal et sont rassurées lorsque la santé est bonne. Marie Rucot écrit « Nous sommes trop heureux de pouvoir recevoir de tes bonnes nouvelles et que tu es toujours bien portant et en bonne santé. » À la caserne de Poitiers, Robert Truffaut a reçu quatre injonctions contre la typhoïde. Sa mère s'inquiète. « Nous avons reçu ta lettre du 23 dans laquelle tu nous dis que vous avez été piqué pour la typhoïde. Nous allons être tourmentés pendant quelques jours car cela rend souvent malade. » Puis elle donne des conseils. « Tu sais que c'est plus dangereux que le vaccin de variole et si tu es indisposé, il faudra le dire. Ne pas travailler. Peut-être en ces moments-là ne pas prendre de douche ou de bain si on vous en donnait. » Lorsque Robert part au front, sa mère s'inquiète de la fatigue après un pareil voyage. Dans une autre lettre, elle demande à Robert de faire attention, de ne pas faire trop de promenades dans les environs car il doit y avoir beaucoup d'avions et il est inutile de s'exposer à recevoir des bombes. À plusieurs reprises, elle lui demande aussi de ne pas oublier son masque. Surtout, ne commets pas d'imprudence et soin d'avoir toujours ton masque. Elle a lu un article sur le journal que les Allemands avaient lancé par avion au nord-ouest de Toul des ballons de caoutchouc remplis de gaz moutarde liquéfiés. Certaines mères sont chanceuses et peuvent rendre visite à leur fils lorsqu'il est hospitalisé après une blessure. Chacune des mères exprime sa hâte de retrouver son fils lors d'une permission pour avoir le bonheur de le voir. Plus encore, elles attendent la fin de la guerre. La séparation permet aux mères d'exprimer des sentiments qu'elles n'exprimeraient peut-être pas en temps normal. Louise Joland et Marie Roucault écrivent à plusieurs reprises en fin de lettre et avant leur signature « Ta mère qui t'aime ». Emma Dumès, quant à elle, écrit presque à chaque lettre « Ta mère, très attachée ». Marie Truffaut et Octavie Carrache terminent leurs lettres en intégrant leur mari et utilisant le « nous ». Nous t'embrassons de tout cœur. À la fin de la guerre, il y a trois sortes de mères. La mère dont les fils reviennent vivants de la guerre, la mère qui a perdu un ou plusieurs fils mais dont au moins un fils revient vivant de la guerre et enfin la mère qui a perdu son ou ses fils. Marie Roucault a perdu son fils unique, mort le 14 mars 1918 des morts de ses blessures, mort des suites de ses blessures. Julie Rézal avait quatre fils sous les drapeaux, Salem, Younes, Paul et Louis. Trois sont revenus vivants de la guerre. Younes est mort le 10 septembre 1914. Marie Truffaut et Emma Dumès retrouvent leurs fils après la guerre. Il en est de même pour Marthe Chevalier, Octavie Carrache et Louise Joland dont les fils étaient prisonniers en Allemagne. Ils sont tous rapatriés en France après l'armistice. Les mères catholiques dont les fils sont revenus vivants de la guerre ont déposé des ex-votos dans les églises en reconnaissance à Dieu pour le retour de leurs fils. Alors vous avez ici une plaque de marbre qui s'est exposée au Carmel de Lisieux et qui est signée une mère reconnaissante. Il y en a une autre. Merci à Notre-Dame de Paix d'avoir conservé mon fils 1914-1918 donc c'est bien pour la période de la guerre. Les mères dont les fils sont morts durant la guerre ont pu pour certaines faire revenir le corps de leurs fils afin qu'ils soient enterrés dans le cimetière communal dans la tombe familiale. Les corps de tous les soldats n'ont pas été retrouvés. Certaines mères font inscrire le nom de leurs fils dans les monuments tels que Dormand ou encore Verdun. D'autres déposent des plaques comme ici à Navarin donc à notre fils bien-aimé. Alors le nôtre intègre le père. Louis Turcan mort pour la France en Champagne le 20 septembre 1915 à l'âge de 21 ans. Le deuil des mères est visible dans l'espace public. Elles ne quittent plus leurs vêtements noirs. Après la guerre chaque commune française érige un monument aux morts où sont inscrits le nom des soldats morts pour la France qui deviennent les enfants de la commune. Vous avez ici le monument aux morts de Bérac dans le Gers où est inscrit le nom de Fernand Roucault et c'est à la mémoire des enfants de Bérac morts pour la France 1914-1918. Sur certains monuments aux morts des sculptures de femmes sont représentées. Le sculpteur René Quilivic a su représenter la douleur de celles qui restent. Sur le monument aux morts de Saint-Paul de Léon dans le Finistère quatre femmes se tiennent aux quatre coins. Il y a la fiancée, l'épouse, la mère et la grand-mère. Elles veillent sur le soldat mourant. Sur le monument aux morts de Fouenand dans le Finistère c'est une femme du village qui est représentée. Marie-Jeanne Nézé trois fils sont morts pour la France. Un seul est revenu vivant. Il a été gazé pendant la guerre. Sur le monument aux morts de Plouinec dans le Finistère c'est toujours le même statuaire. René Quilivic a représenté lui sa propre mère qui est originaire de cette commune. Sur d'autres monuments aux morts il y a une piéta laïque qui est représentée. Le statuaire est Alfred Boucher. Lui il a la particularité d'avoir fait quatre monuments aux morts et sur les quatre monuments aux morts c'est celui d'Aix-les-Bains il y a celui de la Tour du Pain celui de Nogent-sur-Seine et celui de Drouet qui a été détruit en 1918 c'est la même piéta qui a été représentée. Donc une mère tenant son fils mort dans les bras. Tous ces monuments évoquent le deuil le deuil de la mère. Le deuil du couple parental est également représenté sur certains monuments aux morts. Je vous en présente un c'est le monument aux morts de Joyeuse dans l'Ardèche. Le statuaire est Gaston d'Intra. On voit la mère qui tient le casque de son fils comme si elle se recueillait sur sa tombe. Et ce monument symbolise le souvenir constant du cher disparu. Alors je n'ai trouvé qu'un seul monument aux morts représentant le retour vivant du soldat. C'est celui de Valogne dans la Manche. Il est inauguré le 10 juillet 1927 et dans le journal de l'arrondissement de Valogne du 20 mars 1926 ce qui plaît dans le monument de Dubois c'est tout d'abord l'idée qui est belle et sentimentale. Ce retour du poilu recevant le baiser maternel est des plus impressionnants. Alors pour terminer je souhaiterais évoquer le monument aux morts de la forêt du temple. Sur ce monument sont gravés 25 noms sur le côté gauche et le côté droit. Sur la face arrière du monument sont gravés 5 noms. Il y a Fernand Bujardé René Bujardé et Maurice Bujardé trois frères morts en 1915 1916 et 1917 le dernier nom gravé c'est celui d'Emma Bujardé la mère des trois soldats morte de chagrin le 8 juillet 1917 quelques mois après la mort de son dernier fils. Alors on estime qu'entre 600 000 et 700 000 femmes sont devenues veuves de guerre on estime que plus d'un million d'enfants sont devenus orphelins et pupilles de la nation. pourtant il n'existe aucune estimation du nombre de mères ayant perdu un ou plusieurs fils durant la guerre. Le mot orphelin existe pour reconnaître l'enfant qui perd ses parents le mot veuf ou veuve existe pour celui ou celle qui perd sa femme ou son mari mais il n'existe pas de mot pour reconnaître la mère ou le père qui perd un enfant. Aujourd'hui encore il n'existe aucune reconnaissance officielle pour ses mères et ses pères. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada